Fais-le de bon cœur et avec conviction, ne le fais pas. Yo, Lana, je m'appelle Jessica Tran et je suis biologiste marine à l'origine du projet Toa Nourua. Alors, Toa Nourua, ça signifie les coraux de Nourua et c'est un projet de restauration corallienne porté par les associations de Punaoya, Tamarii pour des pêcheurs. C'est un projet associatif pluridisciplinaire sur deux ans qui vise à préserver les coraux de Punaoya. On est parti d'un constat qui est partagé par les pêcheurs, les surfeurs et les plongeurs de Punaoya. Suite au blanchissement corallien de 2019, on a observé une très forte mortalité corallienne et la prolifération encore plus importante de la Turbinaria Renata. J'ai commencé à écrire le projet Toa Nourua en début 2022, donc j'étais en sortie d'études. J'ai proposé le projet à Tamarii pour des pêcheurs, qui m'a tout fait confiance. Aujourd'hui, on est à 1413 microfragments réalisés, plus de 350 kg d'algues arrachées et récoltées et plus de 26 heures passées sous l'eau. On est à la moitié de la première étape du projet, qui est vraiment l'étape scientifique et d'action, qui est sur l'année 2023. Ensuite, il y a sur 2024 la partie sensibilisation avec les ateliers pédagogiques. Fin 2022, le projet est lauréat de l'appel à projet national Réco-Réa 2022 de l'Office français de la biodiversité, qui est notre soutien financier majeur. Ensuite, on a beaucoup de messieurs privés, qu'on remercie vraiment chaleureusement. Le projet n'existerait pas sans toute cette équipe, que je remercie énormément, grâce à qui le projet Toa Nouloa peut correctement fonctionner. Intox, carrément. On passe beaucoup de temps dans l'eau, mais on n'a vraiment pas du tout le temps de s'y prélasser sur la plage. Il y a plein de tortues, de dauphins autour de nous, on ne les voit même pas. Donc, carrément une Intox. Fais-le de bon cœur et avec conviction, ne le fais pas. Donc, ça résume bien l'état d'esprit et je pense que globalement de toutes les personnes dans ce projet. Je pense qu'il faut toujours faire ses choix en phase avec sa personnalité et ses valeurs. Ça, c'est super important parce que les patients, elles finissent toujours par nous rattraper. Et ce qui est vraiment aussi important, c'est de ne pas négliger sa santé mentale et ses proches dans un projet professionnel parce que c'est vraiment ce qui nous fait tenir sur le long terme et qui nous donne cette énergie de pouvoir réaliser de belles choses. Je verrais bien plus de représentants d'associations de protection de l'environnement. Mais tout en restant dans le domaine de la plongée et du sous-marin, je pense surtout à un collègue qui s'appelle Oscar Garbut, qui est plongeur professionnel et scaphandrier polynésien. La prochaine, c'est toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada